bonjour bonjour à tous chers amis c'est thierry j'espère que vous vous portez à merveille et aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger l'attestation de sortie sur ordinateur et comment la télécharger et à la fin de cette vidéo je vous montrerai une astuce pour éviter de retaper l'adresse en entier pour télécharger l'attestation de sortie c'est parti donc en premier vous lancez votre navigateur internet que ce soit google chrome ou firefox donc on va commencer par google chrome ici le logo rouge jaune est vert donc là je suis sur mac sur ordinateur mac je tape dans la barre de recherche les mots par exemple je peux taper attestation corona je valide avec la touche entrée du clavier et je peux cliquer ici sur le premier lien du gouvernement qui me mènera sur le fait attestation je clique voilà je suis sur le bon site du gouvernement donc je descends au bas de la page et on trouve ici l'attestation de déplacement à télécharger vous avez en premier l'attestation en français ici il ya une deux trois quatre attestations et une dernière qui est en anglais alors l'attestation en pdf c'est une attestation qu'on ne peut pas modifier les textes les mots inscrits sont figés ils ne sont en aucun cas modifiable nous avons ici l'attestation au format docx c'est une attestation qu'on peut ouvrir et modifier à l'aide d'un logiciel de bureautique tel que microsoft office word nous avons ici l'attestation format texte qui peut aussi être modifié via un logiciel de bureautique et nous avons ici l'attestation falc c'est à dire c'est une attestation destinée aux personnes handicapées c'est une attestation qui est simplifiée pour les personnes qui ont un handicap et bien sûr ici on a l'attestation en anglais au format docx c'est à dire dans un format qui est modifiable avec un logiciel de bureautique pour ceux qui souhaitent un justificatif de déplacement professionnel vous le trouvez ici en français il y en a trois types une au format pdf une au format docx une au format texte txt et on trouve une dernière en anglais en format docx donc c'est l'attestation sont faites pour ceux qui doivent travailler donc on va voir comment télécharger une attestation donc supposons que je veux télécharger une attestation de déplacement en français au format pdf il suffit de cliquer sur le logo ici je clique une fois et vous voyez en bas de l'écran ici l'attestation a été téléchargée ça veut dire qu'elle est maintenant présente sur mon ordinateur donc pour la visualiser il me suffit ici de cliquer sur le fichier téléchargé et voilà elle apparaît directement sur mon ordinateur vous voyez il me suffit maintenant par exemple de l'imprimer et de la remplir en mettant nom prénom date de naissance adresse etc donc on va retourner sur le site du gouvernement et on va voir le téléchargement d'un fichier modifiable donc en l'occurrence ici on va télécharger l'attestation par exemple au format docx ici donc je clique dessus vous voyez qu'en bas comme tout à l'heure l'attestation a été téléchargé très rapidement car c'est un fichier qui est très léger quand on télécharge des fichiers sur internet plus ils pèsent du poids plus ils sont lourds plus cela prendra du temps pour les ramener sur notre ordinateur donc je clique dessus et là vous voyez que word microsoft word s'ouvre directement sur mon ordinateur parce que le fichier d'attestation que j'ai téléchargé est au format docx donc si vous n'avez pas le logiciel microsoft word le fichier ne s'ouvrira pas donc vous voyez par rapport à tout à l'heure que l'attestation est entièrement modifiable par exemple si je veux effacer donc là c'est juste un exemple si je veux effacer des mots je peux le faire donc là je place mon curseur par exemple après la date ici donc je passe mon curseur après 2020 je clique ma barre de curseur clignote et je peux effacer la date bon là il faut pas le faire c'est juste un exemple vous voyez que ce format du fichier permet des modifications maintenant si nous retournons sur google chrome vous voyez qu'on a ouvert l'attestation format pdf et l'attestation au format docx donc on va juste rapidement jeter un oeil à l'attestation de déplacement falk en mode falk donc je clique dessus l'attestation est téléchargée je replique pour ouvrir et vous voyez que cette attestation pardon de déplacement exceptionnel est coloré voilà il ya des symboles il ya des illustrations dessus pour les personnes qui sont en situation de handicap vous voyez qu'elle est vous voyez qu'elle est simplifiée donc voilà comment télécharger l'attestation maintenant supposons qu'on veut retourner demain sur le site du gouvernement donc on va pas retourner sur la barre de recherche de google pour taper attestation corona par exemple donc je vais vous montrer comment faire un raccourci pour retourner sur le site du gouvernement plus rapidement là je suis sur le site intérieur point gouv.fr le site du ministère de l'intérieur comme c'est écrit ici je vais donc mettre cette adresse en favori c'est à dire que il faut faire comprendre à l'ordinateur que c'est une adresse internet sur laquelle je me rends souvent pour ce faire il faut cliquer ici sur l'étoile la petite étoile qui est ici je clique une fois bon je vais laisser dans le casier non je laisse attestation déplacement de voyage comme ça je sais de quoi ça parle et je vais créer un dossier je vais pas mettre cette adresse dans le dossier formation je vais créer un nouveau dossier donc pour ce faire je clique sur la petite flèche ici une fois et je choisis choisir un autre dossier je reclique une fois vous vérifiez bien que vous êtes dans barre de favori ici barre de favori on va voir dans un instant c'est une barre qui s'affiche dans votre navigateur internet donc vous cliquez sur la petite flèche vous voyez que j'ai un dossier déjà créé qui s'appelle formation donc pour créer un nouveau dossier qui se situera dans la barre de favori je clique sur nouveau dossier ici voilà donc l'ordinateur me dit qu'il y a un nouveau dossier qui va être créé comme c'est écrit ici en bleu donc je lui donne un nom je vais écrire par exemple attestation je valide avec la touche entrée du clavier voilà mon nouveau dossier attestation de sortie est créé dans mon navigateur google chrome je clique sur enregistrer sur le bouton bleu ici en bas je clique une fois et mon dossier est créé maintenant pour voir les dossiers de raccourcis qu'on vient de créer il faut les afficher pour ce faire vous cliquez sur favori ici vous glissez dans le deuxième tableau et vous voyez que mes deux dossiers sont ici formation dossier formation et le dossier attestation de sortie mais il ya une méthode plus simple pour les voir dans votre navigateur internet pour qu'ils s'affichent ici donc pour afficher cette barre vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite cliquez une fois allez sur favori et ensuite glisser jusqu'à afficher la barre de favori et vous cliquez une fois et vous voyez que ma barre de favori s'est affichée ici donc je relance google chrome je vais sur le dossier attestation de sortie que j'ai ici et vous voyez qu'il contient l'adresse du site du ministère de l'intérieur donc je n'ai plus besoin de taper attestation de sortie ou attestation corona dans la barre de recherche de google il me suffit de cliquer directement sur ce raccourci voilà pour me rendre directement sur le site concerné voilà mes chers amis j'espère que cette vidéo vous a bien aidé n'hésitez pas à aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce qui se trouve juste en dessous vous pouvez bien entendu aussi vous abonner pour m'aider à créer de nouvelles vidéos pour aider tous les débutants en informatique et spécialement les seniors je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée au revoir voilà